hey bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on repart sur une série tiny house puisque du coup cette semaine j'ai terminé plus ou moins l'aménagement extérieur alors pour ceux qui me suivent vous l'avez vu en octobre fin septembre octobre dernier de toute façon je vous mettrai la vidéo dans le petit lit juste ici j'avais du coup réalisé avec l'aide de mon beau frère la partie extérieure du coup tout le bardage de la structure de ma tiny house ainsi que la réalisation de ma terrasse et de la pergola du coup ben voilà c'est aussi pour ça que je me suis mise dehors d'ailleurs j'espère que vous m'entendrez bien et qui aura pas trop devant et donc voilà là aujourd'hui je vous reprends on est quasiment un an après enfin un petit peu moins quand même et donc là ben voilà ça y est le voilà je vais vous montrer dans cette vidéo toute la partie justement de la lasure et voilà j'ai fini plus ou moins je pense maintenant je peux le dire d'aménager cette partie là extérieur donc d'écouter voilà j'avais envie de vous partager ça qu'est ce que je voulais vous dire d'autre je ne sais plus si voilà moi j'ai acheté une une lasure dans un magasin de bricolage et donc pour le côté un peu technique j'ai 50 mètres carrés au sol donc de terrasse et j'ai alors à l'intérieur moi ça fait 33 mètres carrés donc ça représente peut-être un petit peu plus pour bah du coup tous mes murs extérieurs et il m'a fallu je vais dire quatre pots et demi cinq pots de de l'azure voilà pour vous donner à peu près un ordre d'idée sachant que la partie la partie pergola elle n'a pas été protégée puisque dans peu de temps voilà là à l'endroit où je me trouve où j'ai mis mon salon jardin on va construire tout simplement mon atelier donc voilà cette partie là ce ces bois là je les ai pas protégés puisque après ils vont être englobés dans la structure donc voilà un petit peu j'ai remis en place aussi mes pots avec mes plantes mais tout ça vous allez le voir je voulais également en acheter quelques unes pour compléter mais en fait voilà là on est au mois d'août et il n'y a plus rien dans les petites jardineries où j'ai l'habitude d'aller donc écoutez pour l'instant voilà je me suis contenté vous allez le voir dans les dernières images voilà de mettre mes pots au propre de nettoyer mes plantes etc et puis quand arrivera la saison un petit peu plus automnale avec les chrysanthèmes et le retour des viola cornuta je vous amènerai bien sûr en jardinerie on achètera tout ça ensemble et je recompléterai du coup mes pots donc voilà un petit peu à ce que j'avais envie de vous dire et de vous proposer surtout pour cette vidéo aussi j'espère que ça vous plaira je sais que vous aimez les les vidéos de cette série tiny house donc écoutez voilà et puis c'est toujours motivant et sympa je trouve de garder une trace aussi de l'avancée des travaux vous allez voir il y a pas mal de choses qui ont changé il me semble même que sur certains plans vous allez voir le mince le pare soleil que j'ai que j'ai installé enfin voilà voilà ça avance petit à petit et les choses prennent forme pour l'extérieur là il me restera juste à ajouter un petit éclairage extérieur en solaire voilà je vais pas pas tirer de câbles électriques pour ça pour moi je ça n'en vaut pas la peine mais voilà donc trouver du solaire avec des petites lanternes assez sympa je pense faire ça début du mois de septembre voilà en même temps que la déco d'automne et du coup bien sûr ça je vous le montrerai à l'occasion voilà en tout cas tout ce que j'avais à vous dire j'espère que vous allez aimer cette vidéo et écoutez je vous laisse avec les images c'est parti et Sous-titrage MFP. ... 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